Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va, enfin, pas vraiment, mon état physique ne s'améliore pas. En plus de ça, il y a le mari qui est parti hier pour quelques jours, du coup, il y a Bibi qui s'occupe de tout, des enfants, de la maison, du business, on s'accroche. Sinon, je voulais parler d'un sujet justement de vie de maman et comment les mamans s'autorisent à juger d'autres mamans quand, voilà, chacune de nous sait ce que c'est que d'être maman. Au fait, quoi que tu fasses, ça va pas. Soit t'es trop strict avec tes enfants, soit t'es trop laxiste avec tes enfants, soit, oh my god, ta maison est trop propre, t'as des couleurs claires chez toi, non, ça c'est pas un environnement pour élever des enfants. Soit ta maison est trop sale, trop de désordre, mon dieu, tu n'offres pas un environnement sain à tes enfants. Soit tu bosses trop, ah oui, non, tu t'occupes pas de ta maison, tu t'occupes pas de tes enfants, tu fais que travailler. Soit non, tu restes à la maison, oh mon dieu, t'as pas d'ambition, tu t'occupes que de tes enfants, tu t'ennuies pas trop. Comme si ce n'était pas assez ce sentiment de culpabilité déjà que chaque maman s'inflige sans que personne ne vienne lui dire quoi que ce soit. Mais en plus de ça, il y a une autre maman qui vient te juger et qui te fait culpabiliser encore plus. Sachez que le bonheur, la réussite, le succès, c'est personnel. C'est-à-dire que chacun définit avec ses propres termes ce que signifie la réussite ou le bonheur. Donc ne venez pas dire aux autres comment vivre leur vie, chacun vit sa vie comme ça lui convient. C'est pas possible, c'est vraiment pas possible de venir donner votre avis sur la vie des gens. Juste vivez votre vie et toutes les mamans, s'il vous plaît, ne culpabilisez pas. Personne n'est parfait, aucune maman n'est parfaite. Le plus important, c'est d'aimer vos enfants.